Côté à la Bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan, depuis le 23 décembre 2016, Coris Banque Internationale a réalisé un bénéfice net de 16,38 milliards de francs CFA. Ces bénéfices représentent une hausse de 8,6% sur les 15 milliards de francs CFA des résultats réalisés en 2015. La performance a été également soutenue par une situation quasi stable des intérêts des produits assimilés sur les créances que la banque possède sur sa clientèle. Ce qui concerne une banque comme Coris Banque, en tout cas tous les spécialistes sont unanimes pour dire que c'est l'une des banques les plus performantes de la sous-région ouest africaine. Donc c'est tout simplement lié au dynamisme, peut-être qu'on pourra le dire, surtout au risque aussi que les premiers responsables de cette banque n'hésitent pas à apprendre dans certaines circonstances. La banque, qui a son siège au Burkina Faso, a aussi bénéficié d'une hausse de 53,2% des rendements de ses titres de placement à 12,1 milliards de francs CFA en 2016, contre 7,7 milliards de francs CFA en 2015. Toutefois, cette hausse n'est pas à la hauteur de celle de la valeur du portefeuille, qui est passée de 148,8 milliards de francs CFA à 256,7 milliards de francs CFA au 31 décembre 2015. Il ne faudrait pas oublier que l'un des aspects, l'une des particularités de Coris Bank, en tout cas, si on prend pour CFA, par exemple, le Burkina Faso, c'est la seule banque pratiquement qui fait dans la finance islamique, alors qu'on sait aussi que la finance islamique, c'est aussi une finance qui est présentement à le vent. Créé en 2008, Coris Bank International a aussi annoncé le paiement d'un dividende de 8 milliards de francs CFA. Le groupe a proposé qu'il soit réalisé une augmentation de capital qui lui permettra de renforcer ses fonds propres. Si cette proposition est validée, les actionnaires recevront trois nouvelles actions pour chaque bloc de 125 actions anciennes. Bien.